T'as pas l'air de me croire. Tu sais combien j'ai fait l'opération aux 30 piges d'exercice? Je sais pas, moi, une dizaine? Non, monsieur, cinq. Y'en a quatre qui ont bien tourné, et puis y'a eu la cinquième. Ça a pas marché. Ah non, ça n'a pas marché. Et pourtant, je pouvais croire que j'avais tous les atouts en main. Léon le Stéphanois, que t'es un vrai Rubens, m'avait gravé un sang-florin plus beau que le vrai. J'avais trouvé le papier en Italie et les encres en Suisse. La bécane, je m'étais mouillé de sept briques. Je l'avais fait venir de chez Cottenburg à Lépsic. Et encore, pour plus de sécurité, je l'avais fait transiter en pièces détachées, moitié par l'Italie, moitié par le Portugal. Tu peux pas savoir. Oh, dis donc... Attends, attends, c'est pas tout. En huit heures au chrono, les deux millions de florins étaient tombés. La bécane démontée, la gravure détruite, et tout le papel a brûlé. Tout, 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 tout. Alors, qu'est-ce qui a pas marché? Eh ben, devine. Ton client qui t'a pas casqué? Non. T'as eu les ennuis avec les perdrons? Non. Alors là, je vois pas. Le 17 juin 45, ça te dit rien, ça, à toi, le 17 juin 45. Eh ben, le 17 juin 45, la Banque royale des Pays-Bas a annoncé que la coupure de 100 florins était démonétisée et retirée de la circulation, bloquée en banque. Un van de Mme la reine où il est mine. Ah, je m'en rappellerai de celle-là. À cause d'elle, je me suis farci un feu de cheminée de 1500 millions. Ils avaient le droit de faire ça? Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun. Entre nous, Dob, une supposition, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur du papier et que j'imprime pour un milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, en admettant qu'on soit cinq sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise. La réclusion, ça s'additionne.